Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Bioshock que je vous propose de reprendre immédiatement, sans plus attendre puisque j'avais été méchant avec vous la dernière fois je vous avais quitté pile au moment où nous allions atteindre enfin le bureau de Ryan Il y a toujours les petites cinématiques en bas dans les écrans de chargement qui sont sympas du coup nous avons enfin atteint ce fichu bureau et à mon avis il nous attend donc on va pas traîner, on va sortir le lapalme et puis on va y aller comme ça J'ai déjà un cadavre, c'est sympa comme accueil Peut-être plutôt prendre le fusil à pompe en fait Maintenant que je vous vois chair contre chair, sang contre sang, je sais que je ne peux lever la main sur vous Mais sachez ceci, vous êtes ma plus grande déception Notre maître m'entend ? Atlas ! Vous pouvez me tuer mais vous n'aurez jamais ma ville Ma force ne réside pas dans l'acier et le feu C'est ce que vous autres les parasites ne comprendrez jamais Une saison pour toute chose Un temps pour vivre, un temps pour mourir Un temps pour bâtir, un temps pour détruire Quoi ? Ce malade a déclenché l'auto-destruction du noyau ? Cette fois c'est du sérieux Rien à voir avec ce que vous avez fait Il a l'intention de détruire toute la ville Entrez là-dedans Bienvenue à la phare en vol des prix Alors effectivement je vais peut-être faire ça Effectivement il a visiblement mis une auto-destruction en route Bon bah super Bon bah les amis Je n'ai pas du tout ce que je dois faire ni où je dois aller Donc je vais faire un tour d'abord Là il y a un journal mais à mon avis on ne va rien entendre Vu qu'il y a un boucan énorme derrière Donc je vais essayer de vous le faire écouter J'espère que ça va s'entendre Déploiement initial de la ville de la chambre Pour le client Ryan de Spies La phase 1 est terminée Sinclair et Alexandre ont essayé de m'expliquer les détails scientifiques Mais Su Chang ne les croit pas Il parle sans arrêt de reconstruction plasmide D'enchevêtrement quantique tout ça Et soudain pouf Les morts reviennent à la vie Fadaise Bien sûr Ryan ne l'autorise que si les tests sont calibrés sur ces fréquences génétiques Effectivement c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup parlé des vitachambres Les machins qui nous permettent de Revenir à la vie entre guillemets Quand on se fait massacrer Il y a plein de machins Je ne sais pas si ça va à quelque chose Mais oui quand on meurt il y a ces machines là Qui justement nous permettent de revenir à la vie Ils ont quand même dû les construire aussi Il ne faut pas l'oublier non plus Je ne sais pas trop comment ça marche je vous avouerai Mais bon Par contre je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire Voyons voir là j'ai nos banques Mais là visiblement ça doit être un 100 ennemis Avec plein de trucs à ramasser Donc à mon avis Parce qu'il y a des boutiques là Il y a plein de trucs à ramasser Et à mon avis on va avoir le droit à A du combat Donc là il y a le bureau de Ryan Le admin office Oui j'aimerais monter à cet escalier merci Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut ? On va monter on va bien voir Là il doit y avoir quelque chose à mon avis Mais bon écoutez on va y aller On va venir voir Il y a tellement de chemin qu'on va essayer de passer par là Ah on va sortir là Oh là là Bon écoutez on va essayer de descendre Là je ne sais pas du tout où on va Ah une trousse de soins Tiens c'est bien ça Qu'est-ce que c'est que ça Je vais vous laisser écouter ça Déploiement avancé L'eau 111 Docteur Souchong Client en fontaine futuristique Le bébé a maintenant un an Il pèse 26 kilos Sa musculature est celle d'un enfant de 19 ans En bonne santé Les résultats sont décevants Mais ne dépassent pas les seuils de tolérance C'est ton chien C'est très joli Merci papa Souchong Brise lui le coup pour moi Quoi ? Brise le coup de ton petit chien Non pitié Brise le coup de ce petit chien Je te prie Non Non C'est très bien Ok Alors là je vais vous avouer un truc C'est que moi je me souviens de la fin de Bioshock Du coup je me souviens de pourquoi ce qui vient de se passer Ce qui a été enregistré Je me souviens pourquoi ça a passé comme ça Je me souviens d'un détail Ah tiens l'Australia 2 Je me souviens d'un détail Du coup moi je comprends ce qui se passe en fait ici Je sais pourquoi là il vient de tordre le cou A son chien malheur qu'il ne le voulait pas Mais ça je vais vous laisser le découvrir Evidemment si vous ne connaissez pas Bioshock On a un espèce d'arbre généalogique Un peu tordu bizarre là Ce que je vous propose c'est qu'on continue Parce qu'on va bien atteindre Tiens il y a Il y a de la chimie Je crois que je n'ai assez vu dans ma vie Allez c'est bon ça suffit On va avancer Riana Industries Bon bah continuons Wow Ok Bon Donc oui je vous l'ai dit Je me souviens de la fin en tout cas de Bioshock Je me tais là Et il vient me chercher En fin de compte Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'esclave ? L'argent ? Le pouvoir ? Non L'homme choisi alors que l'esclave obéit Vous pensez avoir des souvenirs ? Une ferme ? Une famille ? Un avion ? Un accident ? Et puis cet endroit ? Avez-vous vraiment une famille ? L'avion s'est-il écrasé ? Ou a-t-il été détourné ? Il a été irrépressiblement attiré par une chose inférieure à l'homme ? Une chose conçue pour rester en sommeil Jusqu'à ce qu'une simple phrase de son maître La réveille A-t-on envoyer un homme pour me tuer ? Ou un esclave ? L'homme choisi ! L'esclave obéit ! L'homme choisi Entrez Arrêtez-vous ! Je vous prie Je vous prie Une injonction pleine de politesse Et pourtant irrépressible Je vous prie 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 Maintenant dirigez-vous vers le bureau de Ryan Et descendez cette ordure, je vous prie Asseyez-vous Je vous prie Debout Je vous prie Assez Debout Couchez Stop L'homme choisi L'esclave L'homme choisi L'esclave pays Ombéi Eh bien Embéissez Faites vite ! Prenez la clé génétique de Ryan ! A présent, introduisez-la dans cette machine, je vous prie. Oui, c'était un petit peu dégoûtant. Et vous commencez peut-être à saisir un petit peu, deux, trois trucs. Si ce n'est pas le cas, je ne vais rien vous dire, parce que tout ce qu'on vient de voir, là, je m'en souvenais. Là, on arrive dans la... Je ne sais pas pourquoi c'est qu'à la fin que je m'en souviens. Je me souviens de la fin, parce qu'elle m'a vraiment remarqué. Du coup, là, la fin de Bioshock, on n'est pas encore à la fin. Je crois qu'on n'est pas à la fin encore, il me semble. Mais en tout cas, ce qui se passe ici, je m'en souvenais. Je me souvenais de ça. Ouais, je me souvenais de ça. Je ne sais pas pourquoi il y a une vitage chambre, là, on va peut-être mourir. Je me souvenais de ce truc. Et je me souvenais, du coup, du... En fait, je me souviens du scénario. Par contre, il a une chambre sympa, là. Il y a une énorme bibliothèque. Voilà, donc on y arrive. On va pouvoir annuler la... L'autodestruction, déjà. De toute façon, je n'ai pas le choix. Vu que je suis un esclave, et bien, j'obéis. Hé, hé. Il est temps de mettre en place la patate. À la fin, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Dans le travail, il est en place. Mais j'ai même fait semblant d'être chinois pendant six mois. Mais vous avez joué franche. Aussi, je crois qu'il est temps d'être sincère. Je m'appelle... France Fontaine. J'ai côtoyé... beaucoup d'associés dans les affaires. Mais... Bien sûr, le fait que vous soyez génétiquement modifiés pour dire comme... « Chien » et que je dis... « Chien » doit dire d'autre quelque chose. Mais... Mais... Dès que cette machine en aura fini avec la clé génétique de Ryan 2, « Rapture » sera convaincu à moi. Vous avez été pas bien. Mais... Vous savez ce qu'on dit. Il ne faut jamais mélanger le travail. Et amitié. Merci, proto. Et n'oubliez pas de saluer, Ryan. De ma part. « Attention, monsieur ! » Bon. Alors, je dois fuir, visiblement. « Suis-moi ! » Tiens. Il y a une petite sœur qui nous aide. Oh, merde ! Est-ce que c'était censé se passer comme ça ? Ça, je ne me souvenais plus, tiens. On va revenir. Ne vous inquiétez pas. On va revenir sur ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer si vous n'avez pas encore compris ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je vous laisse vraiment profiter des cinématiques. Moi, je me tais le plus possible. Parce que c'est là qu'on contrôle toutes, quoi. Une fois de plus. Bienvenue à la maison, mon garçon. Ainsi, tu es revenu. Tu en veux à Fontaine, ya ? Maintenant, tu connais la vérité. Il se perd de toi. Il t'a fait revenir à Rapture pour le sauver, lui. Tu as sauvé de nombreuses petites sœurs. J'ai une dette envers toi. Pendant que tu dors, je travaille sur toi. Ta psychopathologie, je l'ai inversée en partie. Fontaine n'a plus un contrôle total, mais il a peut-être encore le pouvoir de déclencher des choses très désagréables. Dans l'esprit, nous l'avons construit avec beaucoup de serrures et de clés. Fontaine possède la plupart de ses clés, mais pas toutes. J'ai conçu ton corps, mais c'est Souchon qui a créé ton esprit et appris à Fontaine à le contrôler. Avec un peu de chance, tu le trouveras chez lui, dans les appartements Mercure. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe ? Qui c'est ? C'est lui qui est venu me sauver. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe ? Je vous avouerai que moi, ma toute première partie, j'ai mis un petit moment à comprendre ce qui s'était passé et à vraiment piger ce qui était arrivé. Mais en fait, depuis le début, bon, je ne vais pas la suivre tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer. Mais depuis le début, on a eu pas mal d'indices. Voilà, on a eu pas mal d'indices qui m'ont permis de... D'ailleurs, moi, je me rappelais de ce qui vient d'être dit là. Du coup, ça m'a permis de voir un deuxième aspect, une deuxième vision sur le jeu. Et c'est là que j'ai vu qu'on avait pas mal d'indices depuis le début du jeu là-dessus. En effet, Ryan a eu un fils. En tout cas, un. Je ne sais pas d'autres. Mais en tout cas, un fils, visiblement. Et il s'agit de nous, en fait. En fait, comme vous l'avez compris, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça ? C'est tout simplement parce qu'on a été attiré ici et que Fontaine, qui s'est fait passer pour Atlas depuis le début, nous a contrôlé grâce au fait que le docteur Sushong, comme vient de nous l'expliquer le docteur Tenenbaum, oui, puisque Ryan est très sympa. Lui, son fils, il le contrôle complètement. Il voulait le maîtriser totalement. Du coup, Sushong lui a rajouté la possibilité de le contrôler. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'enregistrement, là, j'avais... Enfin, le perso avait tordu la tête de son chien alors qu'il ne le voulait pas. Il suffit de dire je vous prie et le héros, il fait ce qu'on lui dit. Alors, dans un sens, c'est une manière un peu... un peu farfelue de nous expliquer pourquoi est-ce que depuis le début, on suivait ce con alors qu'il n'y avait aucune raison de faire tout ça en fait. J'ai pas arrêté de le dire d'ailleurs que c'était un peu bizarre pourquoi est-ce qu'on le faisait quand même. Eh bien, c'est pour ça. Le héros est un peu forcé de le faire. C'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici. Sauf que comme on a sauvé toutes les petites sœurs, à mon avis, on aura eu une vraie explication... C'est à moi ! Ah, excuse-moi. On aura eu une vraie explication. Je pense que si on n'avait pas sauvé les petites sœurs, il n'y aurait pas de petites sœurs dans cette salle ou beaucoup moins et ce serait peut-être passé autre chose. Mais nous, on est parti pour avoir la bonne fin. Le voilà. C'est lui qui va nous sauver. Je l'aime bien. Du coup, j'espère que vous avez un peu plus compris. Il est venu nous aider. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est les portes que seules les petites sœurs peuvent ouvrir. C'est pratique. Merci. Bon. Eh bien, nous y voici, les amis. Hauteur d'Olympie. Dans les égouts. On va commencer par sauvegarder. Visiblement, il y a deux petites sœurs dans ce niveau. Du coup, c'est aussi pour ça que je vous ai coupé la dernière fois parce que là, on a eu 20 minutes quasiment de cinématique non-stop. Atlas vous regarde. Ah oui, effectivement. Oh, un pauvre chat, encore une fois. Parce que, tout simplement, je savais qu'il y aurait eu beaucoup... Voilà, je vous a coquiner avec tes nains de bon, tu vois. C'est une vraie merboule. Tout cela est très amusant, mais allez vous faire piétiner par un protecteur, je vous prie. Quoi ? J'ai dit, allez vous faire piétiner par un protecteur, je vous prie. Ah, je vois quelle merboule à vous miner dans votre cervelle. Si vous ne voulez plus jouer à nos jeux favoris, j'en ai d'autres. Casanova Soleil. Quoi ? En deux jours, je vais revenir à votre cerveau d'embrigner l'ordre à votre cœur de cesser de battre. Oh, pas comme ça vous couvre. Le cœur est un risque de tuer. Et il a ses limites. Quand tu ne seras plus sous l'emprise de fontaine, tu auras ta revanche, et nous pourrons l'empêcher de mettre la main sur mes petites protégées. Donc visiblement, cet enfoiré avait d'autres trucs en fait. Alors je ne sais pas qui est le plus enfoiré du lot, celui qui a, qui m'a, comment on va dire ça, qui m'a bousillé le cerveau au point d'être réactif comme ça à ce qu'on me dit, ou celui qui l'utilise. Je ne sais pas lequel des deux est le plus enfoiré, mais une chose est sûre en tout cas, c'est que, en tout cas, les deux se valent actuellement. Et du coup, maintenant, on va devoir essayer déjà d'échapper au contrôle de Fontaine vu qu'il peut visiblement nous faire arrêter de battre notre cœur en deux mots. Et en même temps, il va donc falloir qu'on prenne notre revanche sur lui. Bon. On va commencer par prendre notre revanche en pulvérisant ce type, là. Non, c'est pas un type, mais... joli la roulade, bien joué. Voilà, bon. Alors, des munitions pure mitrailleuses, voilà, ça faisait longtemps... Oh, c'est moi ou je l'ai... Ah ouais, il est plein de sang, je l'ai carrément éclaté. Bon, c'est un peu dégueu, c'est pas grave. Du coup, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un petit combat, là. Mais je pense qu'on va y avoir le droit. Donc à mon avis, Fontaine ne va pas nous laisser tranquille comme ça. On va s'équiper du... Allez, de l'arbalète. Je ne m'en suis pas beaucoup servi. S'il n'y a pas trop de crozomes, ça devrait aller. C'est pas une arme pour se battre dans des endroits pour des combats rapides, en fait, l'arbalète, mais... Alors, il n'y a rien là-dedans. Je ne sais pas trop où on est, en fait, enfin, dans les hauteurs d'Olympie, mais ça ne me parle pas beaucoup. Fontaine, temps la main ou petite géante. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr de ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, avançons un peu. Qui est là-là ? Ça va ça. Par contre, il y a des cadavres partout, là. C'est pas... Ah! Voilà. C'est bien ce que je me disais. Il y avait une... Une... J'allais dire oui, si, c'est une tourelle. Je ne sais pas si c'est bel et bien une tourelle, ce n'est pas une caméra. Ah, merde, je vais utiliser un autopiratage, ça sera plus simple. Puisque j'en ai trois. Voilà. C'est quoi cette musique ? On pourrait aller au bistrot de la place centrale, vous l'aurez remarqué. Mais par contre, là, ça a l'air d'être une... Ça a l'air assez sympa, quand même. La gloire d'Athéna, c'est une rue. Ça a l'air d'être une rue qui devait être assez commerciale, qui devait être assez sympa. Il y a un... Il y a un bistrot, il y a... Non, ça a l'air sympa. Un truc qui l'a un peu moins, c'est que du coup... Attendez, je crois que... Voilà, lui, il est fait. Merde, si, si, elle marche. Je me disais pourquoi elle ne me tirait pas dessus tout à l'heure, mais si, si, en fait, je ne sais pas pourquoi elle ne m'a pas tiré dessus effectivement, mais elle fonctionne. Allez, hop, on va pirater ce machin. Ça me fera toujours une tourelle de plus. Alors, surtout qu'il y a un jardin des glaneuses juste à côté. Enfin, je n'ai pas envie de protéger le jardin des glaneuses, c'est surtout que comme ça, j'aurai le temps. J'aurai un endroit où me protéger au cas où. C'est pratique d'avoir des tourelles de partout. Alors, voilà, comme ça, ça s'est fait. Bon, là, par contre, je me souviens effectivement de nouveau plus. En fait, je me souviens des éléments de scénario. Mais alors, à part ça, je ne me souvenais plus qu'on avait tous coins à visiter, en fait. Alors, voyons voir, qu'est-ce que il y a dans ce truc. Ah si, voilà, amélioration, je vais encore une fois acheter ça. Alors, une amélioration de santé. Je ne peux pas, par contre, utiliser une amélioration dev, acheter une amélioration dev, vu que je n'ai pas assez d'adans. Voyons voir, il y a toutes les places midges, j'ai l'impression, là-dedans. Hum, ouais, voilà, là, il y a nuée d'insectes 3. J'aurais peut-être dû acheter ça aussi. Nuée d'insectes 3, ouais, parce que du coup, vu que je m'en sers tout le temps, de la nuée d'insectes 1, du coup, ça aura pu être intéressant que je l'utilise. Mais de toute façon, il y a deux petites soeurs dans ce niveau. Tiens, un téléphone, je peux l'utiliser ? Ouais, non, je me disais bien aussi, ça paraissait bizarre. Voilà, alors, j'ai utilisé un autre piratage, là aussi. C'est plus prudent. Voilà, alors, les amis, bien joué. Pouf, j'ai raté. Merde. Il me vise trop bien, ce con. C'est moi qui vise très mal, aussi, mais je crois qu'à force, il est mort, là, voilà. Non, il n'est même pas mort. Mais pourquoi ça ne touche pas ? C'est grave. Là, je suis sûr, j'ai bien pris mon temps. Je ne comprends pas pourquoi mon carreau, il ne lui faisait rien. Je n'ai en lancé plusieurs et je suis sûr qu'il y en a en tout cas deux ou trois qui l'ont touché. Bon, tant pis. Ah, petite sœur. J'ai plus beaucoup de précipité unique, par contre. Ah tiens, c'est un rosy de nouveau. augmente nettement le score de recherche attribué par les photos. Bah, on va l'utiliser tout de suite. Petite photo. Un B seulement. Ce n'est pas terrible, mais bon, bref, ce n'est pas grave. Alors, on va y aller. Mais par contre, c'est un rosy, du coup, je devrais être en mesure de le tuer assez facilement. parce que les rosy, ils sont très lents et ils nous tirent dessus un coup de grenade, en fait. Alors, non pas que ce soit plus simple d'échapper aux grenades, mais... Par contre, ils sont plus résistants, en me semble, à l'électricité. Bon, voilà, lui, il est grillé. Il n'avait rien dessus, juste une vis en acier, ce n'est pas très... Ah non, si si, 76 dollars. Et toi, je vais te sauver. Mais si, mais si, allez, lâche-moi. J'ai besoin d'Adam, de toute façon. Je te sauve quand même, parce que je suis gentil, mais j'aurais préféré avoir plus d'Adam, mais bon. Tu m'es sourie, L'Adam a amélioré tous les aspects de l'homme, à son caractère. Il existe peut-être un plasmide qui développe l'esprit. Le secret est peut-être enfoui dans ton ADN. Je t'envoie une petite sœur avec de quoi soulager ton pardon. C'est l'idée ! C'est l'idée qu'elle me donne. Voilà, qu'est-ce qu'elle me donne ? Alors, 200 d'Adam, armure corporelle 2, oh, et 12 carreaux incendiaires. Alors, armure corporelle 2, je vais m'en équiper tout de suite. C'était quoi ça, déjà ? Ah ouais. Je vais remplacer armure corporelle par armure corporelle 2. Et 12 carreaux incendiaires, ça c'est bien par contre. Et du coup, cette fois-ci, je vais m'acheter, voilà, nuée d'insectes 3. La plus dangereuse nuée d'insectes de toutes. Voilà. Comme je m'en sers tout le temps, je vais prendre celle-ci. Ah non, je vais nuée d'insectes 2, en fait, visiblement. Bon, tant mieux. Je vais acheter l'augmentation d'amélioration d'Ev aussi, évidemment. Et pour l'instant, c'est tout. Parce qu'il y a 250 milliards de tonnes de trucs. Ah, attendez, quoi que ça, c'est pas mal. Réduit nettement la vitesse de flux lors des piratages. Non, je ne vais rien acheter. Il y a plusieurs trucs que j'aimerais acheter, du coup, je vais voir ce qui me sera le plus utile. Pour l'instant, je n'achète rien. De toute façon, on est bientôt à la fin de l'épisode. Où est ma map, là, voilà. Donc, ça a l'air d'être assez grand. Ah oui, on va bien aller bien dans l'appartement de Souchong, du coup, là. Voilà, j'ai 24 carreaux incendiaires, maintenant. Alors, continuons de faire un peu le tour. Je crois qu'il reste, du coup, encore une petite sœur. C'était quoi, ça ? Ok, c'est une tâche d'huile. J'avais l'impression qu'il y avait un truc bizarre dedans, mais c'est juste de l'huile. Bon. Oh, oh. Ah, je ne me suis pas fait avoir. Toi non plus, tu ne m'auras pas eu. Ah, merde, mais il n'est pas mort, en fait. Oh, enfoiré. en fait, ils ont l'avantage comme ils me balancent des grenades, c'est plus facile de lancer des grenades pour me déloger que. Attendez, j'ai essayé de me concentrer un peu, parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez forts, c'est con. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bon. On va attendre qu'ils s'approchent un peu. Voilà, toi, tu es fait aussi. Oh, d'une apalme, tiens. Bon, c'est bon, on peut avancer. Oh, merde. Voilà. Bon. Lui, il est fait aussi. J'ai bien fait d'améliorer ma mitrailleuse, quand même. Ah, vous voyez, j'ai récupéré le carreau. Du coup, le carreau, il l'a bel et bien touché. Il ne lui a juste fait aucun dégât. cru voir une mitraillette quelque part, je ne sais pas où. Tant pis. Alors, donc là, on a l'air d'être dans un très long, ça devait être une rue marchande. Enfin, ou pas, enfin, je ne sais pas. C'est assez bizarre comme coin. Il y a des trams, visiblement, donc, ça pouvait être une rue marchande. Est-ce qu'on peut rentrer dans celui-là ? Il a l'air bien gardé avec plein de trucs, donc, à mon avis, oui. Ou pas, on doit pouvoir passer par là, je pense. C'est pas vrai. Ni. Ni. Comment on monte là-dedans ? Ah, comme ça, voilà. on va faire gaffe. Voilà. Voilà. Quoi ? Je n'aime pas ça, mais vous devez comprendre ma situation. C'est un gros investissement. On n'a pas donné pas si vite une si longue histoire. C'est un gros investissement. j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être que je me grouille plutôt que d'attendre bêtement et d'avancer. Mais tu me ramasses ces dollars, oui ? Je dirais qu'il ne veut pas les ramasser. Vous voyez, je ne peux pas les ramasser. Très bizarre. Bref, par contre, la souci, c'est que oui, au fur et à mesure qu'il me fait ça, j'ai l'impression que oui, comme c'est écrit, ça baisse ma santé maximale. Du coup, c'est un peu chiant. Alors, je vais me refabriquer du précipité ionique surtout parce qu'il y a de plus urgent. Je vais carrément m'en faire 3 fois 25. Munitions, non, des chevrotines explosives. Allez, chevrotes. J'hésite. Non, allez, des munitions performance parce que comme ça contre le dernier machin, là, ça pourrait être pratique les derniers protecteurs. Attendez, je regarde vite fait la map. On est à la fin, on arrive aux appartements mercure, donc je pense que je vais m'arrêter là. Merde. Heureusement que je l'ai entendu lui, mais je crois que j'ai pris des dégâts quand même. Allez. La vache, mais là, venez pas me dire que je l'ai pas visé, que j'ai visé comme un pied. Je l'ai vraiment fait, je l'ai vraiment tiré. Bon, là, ok, là, j'ai mitraillé tout le mur. Merde, j'ai plus de munitions, déjà. Quelle nul. Pou ! Deux, même. Ils sont vraiment coriaces. 7 munitions pour mitrailleuses. C'est qui que tu traites de mouviette, là ? Oh oh, il y a une caméra là-bas, donc on va faire gaffe. j'adore ça. vous voyez, il est en train de se faire... Ah merde ! Il est en train de se faire bouffer par mes abeilles. Zut, mais ils sont super résistants les mecs, maintenant. il faut carrément c'est carrément abusé. Voilà. Bon. Alors, des munitions, des munitions, des munitions. Parfait, bon, et puis je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on va atteindre la fin du coin. Donc on va rester ici, voilà, près du pair à paix. Voilà. Tranquille, on va sauvegarder, on va retourner au menu principal et sauvegarder. Voilà, bon. ça aurait été un épisode un peu... un peu compliqué à tourner entre les cinématiques et tout. Voilà, bah du coup, écoutez les amis, j'espère qu'il vous aura plu. On aura appris beaucoup. Cet épisode aura surtout été important parce qu'on aura appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le jeu. Donc si vous ne connaissiez pas encore l'histoire de Bioshock, et bah voilà. Moi, ça me touche moins vu que du coup, je la connaissais déjà. C'est con que ça, je m'en souvienne. Parce que finalement, c'est ça que j'aurais préféré ne pas m'en souvenir. Mais finalement, oui, je me souvenais de l'histoire de Bioshock, du fin mot de ce qu'il y avait derrière. Je me souviens donc de ce qui arrive encore. Mais, par contre, je ne me souviens pas des lieux, des combats. Là, par exemple, ce lieu, je ne me souviens plus du tout. Je ne me souviens plus du tout qu'il fallait faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Du coup, heureusement, ça me laisse encore cette surprise. C'est aussi pour ça que je vous ai fait le let's play. Enfin bref, en tout cas, j'espère que ce let's play et donc que cet épisode aussi vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et surtout d'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501